Tous vêtus de jaune, ces jeunes répondent à l'appel du député maire Assalé-Tiemouko à la Fondation Félix-Fouette-Boigny pour la recherche de la paix. Ils prennent part au lancement officiel du mouvement Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire. Au cours de son allocution, le président d'ADCI a détaillé les 15 piliers de la société de confiance qu'il aspire à construire. Pour lui, cela inclut une sécurité intérieure renforcée et une défense nationale républicaine garantissant souveraineté et stabilité. L'éducation et la formation sont au cœur de sa vision, visant à établir un système innovant pour anticiper et répondre aux défis des secteurs d'avenir. Alors effectivement, nous sommes là pour le lancement de notre mouvement officiellement. Nous venons de le faire et nous avons fixé un cadre dans lequel nous allons fonctionner. Nous pensons que des moyens existent, nous pensons que d'autres possibilités existent pour reconstruire la Côte d'Ivoire, pour la rassembler autour des valeurs qui sont l'intégrité, la justice et la solidarité. Et donc aujourd'hui, le message que nous passons, c'est d'informer les Ivoiriens que notre mouvement est né, que ce mouvement-là, il vient faire la politique autrement. Ce mouvement vient faire la politique pour la vie et non la politique pour la mort. Et donc, dans ce cadre-là, nous pensons agir pour aller à la conquête, comme le dirait les autres, espace par espace, d'espace de décision pour les Ivoiriens. Alors vous avez dit, est-ce que, à salu de vos coprésidents, que fera-t-il ? Pour le moment, on n'est pas là. Dans sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne et inclusive, il s'engage à combattre la désinformation, le mensonge et l'industrie du faux, qu'il considère comme des fléaux affaiblissant les fondements de la République et les valeurs sociales. Le bureau exécutif du mouvement a été présenté à l'ensemble des participants qui ont adhéré massivement au mouvement politique, aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501